Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est ça si j'espère que vous allez bien, bonjour à bientôt C'est la carrière avec l'Ajax qui continue aujourd'hui avec un programme assez cool On va finir le mercato je pense, on va finir sans recrus On va finir le mercato tranquillement Je vous remonte un petit peu les plus gros transferts qui se sont Déroulés, nous il y a eu des petits départs mais il n'y aura pas d'arrivée je pense Ensuite on a Viergeur qui va quitter le club à la fin de la saison Aujourd'hui les gars on a un programme assez sympa, vraiment assez cool Je vais vous le montrer après, alors Konyampianka qui va l'OL Donc voilà c'est le dernier mercato de cette carrière Vu que je ne fais que deux saisons avec l'Ajax Et que là on approche donc de la fin de la deuxième saison Voilà, alors les gars aujourd'hui on va se retrouver pour trois matchs normalement Normalement Premier match contre Irènevan que je vais effectuer, ils sont actuellement sixième Irènevan Donc on va jouer ce match contre Irènevan Ensuite on a le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions Et on finira l'épisode par le choc contre les seconds FireNord Donc un programme assez sympa, voilà assez sympa Et puis après lors du prochain épisode on essaiera d'avancer pour terminer la saison Voilà mais bon il reste encore un peu, il reste encore quelques épisodes ne vous inquiétez pas On n'a pas encore fini, Aubameyang à United Et bien écoutez pourquoi pas Donc il reste encore quelques petits épisodes, encore quelques semaines avant que ce soit fini ne vous inquiétez pas Carvalho à Chelsea J'enchaîne cette vidéo avec celle de Strasbourg d'hier Donc c'est normal si je suis toujours habillé pareil Si je suis toujours un petit peu la tête dans le cul, le culot de brouillard C'est normal aussi, c'est complètement logique Vu que j'enchaîne justement Et voilà Alors une offre pour Grotuizen On va accepter, ça n'a pas tellement d'importance Il y a Irènevan qui a essayé de nous recruter un petit peu tous nos joueurs depuis le début de ce mercato Ils nous ont déjà recruté Clément, il est nous recruté un autre joueur Il est vendu Hop, très bien Bon c'est pas vraiment hyper important Voilà, mes Slob à 3 Des petites recrues en Ligue 1 Pas très important Le plus important maintenant ça va être, pourquoi pas D'essayer de faire la surprise contre le Paris Saint-Germain Et bien entendu de garder le titre Dès la DiviC, c'est vraiment l'objectif principal On a un rapport mensuel sur les jeunes Bon voilà, on va même pas s'en occuper sur cette fin de saison C'est pas l'objectif Allez, le premier match de la vidéo Le premier match de la vidéo va être simulé, comme vous le savez Donc c'est un match contre Twente Et on va mettre l'équipe B pour ce match là On mettra l'équipe 1 pour Irènevan On mettra l'équipe B pour Neck Et on mettra l'équipe 1 pour Paris Voici l'équipe du coup Je vous la remontre un petit peu Pour que ça vous remette un petit peu dans le bain Donc on a beaucoup beaucoup de remplaçants Comme vous pouvez le voir D'ailleurs hop, on va remettre un petit peu de la hiérarchie Parce qu'en plus il y a des joueurs qui n'ont pas Qui ne sont pas au bon endroit Bon, alors Voilà Donc, tuc 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 Baker, Jelly, il est devant 63, 68 Casier à 73 Voilà Bon alors, comme je vous le disais L'Onana qui est à 74 au début Maintenant il est à 81 Donc vraiment grosse augmentation pour Onana J'ai toujours Riddle, Vat, Sanchez en défense centrale C'est hyper solide J'avais recruté Williams Qui fait vraiment le taf aussi J'ai recruté Kachdorp Qui également me plaît beaucoup Kachdorp c'est une belle surprise Et franchement c'est vraiment un bon joueur Le milieu Villena que j'avais recruté Klassen, Zayesh Donc le gros gros milieu de notre équipe Et puis l'attaque avec Younes, Dolberg Qui sont toujours là Et Kichina qui est venu se rajouter A cette équipe Donc voilà Kichina qui est vraiment pas mal non plus Voilà pour l'équipe Alors Je mouche un peu en plus Je suis full maladie là en ce moment Donc Nouveau classement On va jouer Twente qui est 9ème Et ça a un petit peu bougé le classement J'ai l'impression Voilà Irène Venn qui a gagné son match C'est parti Ah merde j'ai mis l'équipe A On va mettre l'équipe B quand même Voilà Quand même que je fasse ce que je dis Parce que sinon ça ne va plus Bon On y va Pour ce match contre Twente Il faudra vraiment le gagner Il y a quand même moyen Même si c'est l'équipe B On est à domicile À la Jax Arrine Van Beck Et Cine Graven Qui marque le premier but de ce match Contre Twente Neres qui va doubler la mise Le Braille qui a 57ème effet C'est le plus important Allez Donc pour l'instant On garde notre première place Est-ce qu'on l'accentue ? Non toujours pas On a 6 points d'avance sur le PSV On est vraiment sur une très très bonne série Là où On a mal commencé la saison Ouais donc comme je vous le disais Là où on a mal commencé Bah On arrive à bien figurer maintenant Oula j'ai mis des coups francs avancés Pour 2 groupes Je suis complètement taré On va mettre des trucs Ah d'accord Je l'ai déjà entraîné C'est pour ça que je ne me prenais pas Je t'allais bien qu'est-ce qu'il veut On va mettre ça Voilà Donc oui j'ai une petite coupure encore Parce que tout simplement Il y a du bruit chez moi Et du coup il faut que je Je patiente des fois On en a qui passe à 82 général C'est vraiment super On en a Qui est vraiment une belle découverte aussi 82 Très très solide Il monte très très vite aussi Classen Qui veut qu'on parle de son salaire Il n'y a pas de problème mon petit pote Classen ça doit être l'un des plus gros non Et encore c'est pas si excessif C'est pas si excessif Pour le joueur que c'est Hop Titulaire indiscutable bien entendu C'est quand même un taulier pour l'équipe Et Renven Voilà le premier match Et Renven Voilà qui s'est bien classé Son quatrième Bon on a quand même 9 points d'avance Mais c'est un gros match A l'extérieur Il va falloir aller le gagner celui-là Donc on va voir si on arrivera A être dans la lignée des derniers épisodes Où on est Plutôt efficace Bah en tout cas Il va falloir l'être une nouvelle fois Avec cette équipe Voilà cette équipe C'est parti du coup pour les meilleurs moments Contre Renven Go Oh Dolberg Ouais ça se tente Ça rentrera pas Mais bon Oh il est parti Il est parti Dolberg Dolberg Ce coup de physique C'est beaucoup plus qu'un coup de physique Excuse-moi Ça s'appelle une faute ça Allez Dolberg Pour Nerès Qui vient de rentrer en jeu Nerès Nerès Le bon Voilà Bah écoutez c'est toujours pareil On se projette à énormément en fait Et du coup on a bien marqué facilement On arrive à bien bien marqué Voilà Nerès Qui va faire une bonne frappe croisée Il y a quelqu'un en second poteau C'est que la scène 1-0 Et ouverture du score Donc voilà c'est normal Si on a des gens pour être Si on a des gens qui se projettent offensivement Bah forcément on a plus de chances de marquer Avec beaucoup de joueurs dans la surface C'est le projet de jeu En tout cas Et que je fais depuis maintenant quelques matchs Et franchement ça marche hyper bien C'est une pression énorme Que je mets sur l'adversaire Et après on se projette à énormément en attaque Ce qui nous permet Bah d'être en surnombre Voilà Oh ça y est La petite tête Van der Stine Qui est là pour capter ce ballon C'était C'était Voilà C'était malicieux On va dire Classen Classen Oh là Zayesh Quel joueur Mais quel joueur Oh là là Zayesh Incroyable Vraiment Il est vraiment très 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 bon La petite balle Pour Zayesh Hop Magnifique Et là l'enroule Il est tout seul après Il enroule Magnifique but 12ème de la saison On a rédivissé Et c'est exceptionnel Ce qu'il vient de faire encore une fois Clim Zayesh 2-0 Ah bien joué ça Et Neres Qui a de l'espace maintenant Et en plus il va très très vite Neres Oh c'est juste C'est un très bon défenseur aussi Oh bien joué Neres Qui revient dans le trafic Avec Dolberg La frappe La troisième salle de Dolberg Et la nouvelle transversale Double transversale de Dolberg Sans le vouloir Il arrive à faire double transversale C'est bien joué Et c'est fini Victoire 2-0 Sur le terrain Direnvan Belle victoire Des joueurs de l'Ajax Encore une fois Voilà On a plutôt bien joué On a plutôt bien joué Franchement On a été dans notre jeu En fait Dans notre philosophie Et quand on est dans notre philosophie Ça marche toujours très très bien Les matchs Et là Une nouvelle fois C'est le cas La blessure cela dit De Younes Donc ça c'est un petit point négatif Quand même de ce match En championnat en tout cas Pour l'instant Mais tout va bien Vraiment tout va bien On a deux points d'avance Toujours ce Feyenoord Et l'avance Elle est De plus en plus Grandissante On a ce match On a ce match contre le Neck Nijmegen Oula Donc ça commence très fort Avec Djerestam Et ensuite L'égalisation de Kazira Maï qui se blesse Maï qui se blesse Le buteur Le 18 Et Tcherny Qui va mettre ce but Donc Neres Je pense Il va sortir Voilà S'est remplacé par Dolberg Juste après ce match On a le match du Paris Saint-Germain Je crois Donc un beau match Weltman Suspendu Pour le prochain match De championnat Dolberg Qui va mettre ce petit but aussi Important Et victoire 3 buts à 1 Qui nous permet encore une fois D'asseoir notre avance en championnat Voilà D'ailleurs c'est le changement Des entraînements Ce n'est plus les gardiens maintenant Ce sera les défenseurs centraux Il faut que j'y pense En tout cas ils augmentent Donc c'est positif Alors On va voir un petit peu Ce qu'on va faire Pour le prochain match Sur le côté Du coup On va sûrement mettre Neres A la place De Younes Vu qu'il est blessé Donc ouais On va faire ça je pense On va regarder un petit peu Le tableau De la ligue des champions Avec Quelques matchs Qui ont déjà été joués Juventus qui a gagné Ok Donc il y a l'Atletico Qui a gagné aussi Il n'y a pas d'équipe française A part le Paris Saint-Germain Bien sûr Sinon il n'y a pas d'équipe française Donc c'est quand même Une surprise Je pense On peut le dire Sans trop de problèmes L'Europe de Ligue On n'a pas encore Le tirage Donc on va y aller On va mettre Je ne sais pas On va voir qui je vais mettre On va voir qui je vais mettre On va les faire jouer En bleu On va les faire jouer en bleu On va peut-être pas jouer Avec Sling Graven On va jouer avec Nerès Je pense Ça me semble être le meilleur choix Pour ce match Donc voilà Vraiment là On a vraiment moyen De faire un très très beau match Si on joue avec notre philosophie Je pense qu'on peut battre Le Paris Saint-Germain On peut leur poser des problèmes Donc on va voir ça maintenant C'est parti Voilà la première frappe De Krikoviak Elle est à côté Tout simplement Elle est ratée Mais première alerte Pour l'Ajax La tête Et Nerès Qui vient buter sur trappe La belle tête Malgré tout Le premier corner du match Tapé Pour nous Krikoviak Le remet en corner C'est bien joué Parce que là Il y avait vraiment Du monde à la réception Sanchez Sanchez Qui n'est pas loin De mettre ce but Allez Peut-être une action À Kichna Oh la faute Sur Kichna La faute Commencé Des par Kursawa Il y a un bon coup franc À taper maintenant Pour Hakim Zayesh C'est au-dessus Verratti Encore une fois Une belle défense Allez c'est parti Peut-être avec Kichna Marquinhos La grosse défense Très solide Et enfin ça passe Nerès La première réelle Très grosse action Et c'est pas fini Klasen Pour le centre Et le corner Et le corner Le dernier vu Juste avant la mi-temps Pour une tête de Sanchez Karchdorp Villena Nouveau corner Et oui Les petites actions Qui s'enchaînent Avec ce corner Maintenant La tête Nouveau corner Verratti Qui l'a mis Encore une fois Sur le poteau de corner Sanchez Et le but Et le but Waouh Ça s'appelle du vol Ça s'appelle du vol Mais voilà On est opportuniste Et Aurier Qui la remet dans son but Avec son torse Voilà Contre son compte Serge Aurier En 0 Pour la Jax Avant la mi-temps Le centre profond De Drax L'heure Arrêtée par Onana Encore une fois Un bon gardien Allez c'est parti Kichna Kichna La belle Vraiment Trapp Qui fait un très très gros match Il arrête vraiment Beaucoup de ballons Ça sert à rien Qu'il prend un but Sur une erreur de Trapp On soit Donc c'est même pas Sa faute à lui Et là Peut-être la tête Non C'est un nouveau corner Dans ce match Avec Dolberg Au-dessus du but Oh là là Contre-attaque Oh là là Allez Dolberg Dolberg 2-0 2-0 Il laisse Dolberg Tout seul dans l'axe Zayesh Bien entendu Qui va au pressing Qui va au pressing Et après S'il n'y a personne dans l'axe Pour arrêter Dolberg Il y va Regardez ça La récupération Là passe directement Pour Dolberg Et là la défense Elle doit jamais faire ça Elle doit jamais faire ça C'est impensable De voir ça déjà De base Et voilà Et voilà Nous on passe S'ils veulent pas la qualif Nous on la prend Voilà 2-0 Oh là là Deux poteaux Deux poteaux Ce double poteaux De Dolberg Kichna Écoutez les gars En plus on pourra en mettre un autre Alors franchement Dans ce match Il y a une domination De notre part assez impressionnante Attention quand même Ils ont fait rentrer du lourd Ils ont fait rentrer Cavani-Lucas Donc voilà Ils ont envie de changer ce score Pour l'instant Qui est vraiment pas du tout En leur faveur Mais nous on joue Très très bien dans ce match Comme vous pouvez voir là Sur les petites Petite prise de balle Ça joue vraiment hyper bien De notre côté Les petites 22 corps De Willems Voilà Et là on a une occasion On va récupérer la touche Voilà Il joue bien sans gore Kichna là Regardez ça J'essaie de vous faire vivre Un petit peu Le match Encore plus Là voilà On avait Neres Qui voulait venir se projeter C'est que ça Cette équipe Se projeter Se projeter Se projeter Et bien entendu Que ça paye Au bout d'un moment Oh là là J'ai mal joué J'ai voulu enrouler Mais Enfin j'ai voulu Pardon Lober Mais beaucoup trop fort Et absolument Pas très bien doser Mon ballon Voilà Fallait vraiment Faire beaucoup moins fort Ah Lucas Qui pousse Dans cette fin de match Lucas Lucas A une vitesse C'est compliqué quand même Sanchez Parfait La solidité de Sanchez Oui oi oi Tiago Silva Magnifique tackle Et la fin de ce match C'est fini Victoire Pour l'Ajax 2 à 0 A l'Amsterdam Arena De l'Ajax Du coup Avec une large Mais très 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 large Domination Des joueurs D'Amsterdam Voilà Alors aussi en fond Si vous entendez un aspirateur Je suis absolument désolé Je ne peux pas le contrôler C'est pas ma faute Voilà Je l'ai repéré du coup Très bien Vilems Trois semaines Voilà il s'est blessé en fin de match Vilems du coup Il est absent Tout comme Younes Voilà Donc malheureusement Ça arrive On a Un beau travail Et je ne sais quoi Très bien Bah écoutez S'ils sont contents De ce que je fais C'est bien Il faut juste que je sois Sacré champion J'aurai réussi tous les objectifs Principaux de la saison Ok bon Les gars On a donc Ce match Contre Elstachior A simuler Puis on aura le dernier match De la vidéo Contre Feyenoord Puis on s'arrêtera là Pour ce mardi Comme d'habitude Si la vidéo vous plaît Post bleu Là pour l'instant On fait du très très lourd Les gars Vraiment on est très 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 solide Donc il va falloir continuer comme ça Donc on a Veltman suspendu On va y aller comme ça Contre Elstachior On a que deux points d'avance en championnat On pourrait peut-être en avoir un petit peu plus Si on arrive à gagner Et qu'on bat ensuite Feyenoord Donc il va falloir être régulier Dans cette fin de championnat On a été très bon Dans la moitié du championnat Cette fin de championnat Il faut la gérer Et il faut la réussir En gagnant des matchs Et en gagnant les matchs importants Notamment contre Elstachior Et Karsdorp Qui donc remplace Veltman Qui est suspendu Qui va marquer ce but Nous permettant de gagner Contre Elstachior De justesse Mais ça nous permet de gagner quand même C'est le plus important Et ce qu'on retiendra de ce match Les arrière latéraux Ouais On va plutôt faire ça Les défenseurs centraux Plutôt C'est un petit peu plus worse On va faire qui ? Delete bien sûr Ou de light Qui a été très solide d'ailleurs Contre Lyon Au passage Que j'ai trouvé Assez impressionnant Pour son âge Parce qu'il a 17 ans Je crois dans Il avait 17 ans je crois Contre Lyon Donc vraiment impressionnant Allez Sanchez On va lui faire faire ça Pour cet entraînement C'est parti Donc voilà Ça augmente très très vite On est vraiment des très bons joueurs À l'Ajax Et voilà On a donc ce match Contre Feyenoord Donc je vous l'ai dit Les rapports On va pas les regarder Hop là Donc on a l'équipe A On a Vilel C'est qu'il est absent Donc je ferai peut-être jouer Singgraven Ou Delete On verra Donc voilà Au championnat On peut vraiment avoir 5 points d'avance Et être vraiment tranquille Pour la fin de ce championnat L'objectif est là Gagner Et rien d'autre On se déplace en plus Donc voilà Il y a un enjeu Qui est vraiment important Donc c'est Singgraven Voilà Qui sera donc Sur la feuille de match Et c'est un très très bon joueur Singgraven Donc il n'y a pas de problème Younes qui fait son retour de blessure Neres qui n'a vraiment pas été mauvais Lors de l'alternance Des deux joueurs Voilà On y va pour ce match Contre Feyenoord À Rotterdam C'est parti Dolberg Oh Dolberg Penalty Magnifique Dolberg Il fait ce qu'il veut Penalty Pour l'Ajax Dès la cinquième minute de jeu Voilà Dès la cinquième minute de jeu On y va Voilà C'est tapé C'est dedans Classen qui le transforme 1 à 0 Dolberg Magnifique travail Vraiment il a fait ce qu'il voulait Avec la défense Il y a eu un coup d'épaule Une grecque Pour les supporters Et puis voilà Parfait 1 à 0 Oh Le poteau L'équerre L'équerre Pour Feyenoord La réaction Elle est immédiate Bien joué ça Younes Avec Hakim Zayesh 2 à 0 2 à 0 2 à 0 Voilà On le connait ses actions Il y a beaucoup de joueurs Qui se projettent Comme je vous le dis Dans tout l'épisode C'est l'objectif De cette équipe Vraiment se projeter Jouer Combiner Et là voilà Ça combine magnifiquement Et Zayesh Très très bon Vraiment Très très bon Si vous cherchez Un bon joueur Avec une grosse équipe N'hésitez pas Zayesh Vraiment Il est très très bon Les gars Je vous le conseille Mais vraiment Wow Jorgensen Là il devait mettre Ce but Là ça devait être Un but Ils ont pas de réalisme Donc on va On va pas s'en plaindre Oh Younes Sur ce centre de Villena C'est un petit peu vicieux Et Sanchez 3-0 3-0 C'est même pas à mi-temps Sanchez qui nous met Une nouvelle fois un but Il en met très très souvent Sur corner Sanchez Boum La Lucane On les connait On a l'habitude Second but On a réveillé Vissé Et ça fait plaisir Oh Jorgensen Il a les petits comptes favorables La frappe Le poteau Le second poteau Le second poteau De ce match Pour cette équipe De Feyenoord Si c'était pas deux poteaux Ça faisait 3-2 Voilà Donc ils le savent Où elles sont Leurs actions Ils le savent Parce qu'ils les ont Les actions aussi Attention Jorgensen On en a Et on en a aussi C'est un poteau On peut le dire Parce que clairement Il nous arrête Des grosses balles Un très très bon gardien aussi Je vous le conseille Aussi dans vos carrières Les gars N'hésitez vraiment pas C'est un des très très bons joueurs À l'Ajax Il y a vraiment des très très gros joueurs Oh lola Mais elle rate des actions Encore une de ratée Pour Feyenoord Encore Oh on avait le droit A un clip On avait le droit A un petit clip De Kishina 5 étoiles Les techniques Il faut en profiter Pour le moment Oh lala Mais c'est beau Le football J'aime Kishina Qu'est-ce que je l'aime Kishina pour ça Oh lala Ce joueur Vraiment c'est une découverte Mais j'ai rien kiffé Vraiment Kishina Ça fait partie De mes plus gros kiff Sur ce FIFA Et c'est fini Victoire 3-0 3 buts marqués En première période Finalement On a été efficace Parce qu'on a marqué Sur nos actions Eux ils ont eu Deux potos On en a qui a fait Quelques parades Donc voilà On n'a pas eu de la chance Parce qu'on a vraiment Maîtrisé notre match Mais Ils n'ont pas été Très efficaces en face Et c'est pas notre problème Clairement nous On prend la première place On a 5 points d'avance Et notre destin Est entre nos mains Maintenant Donc Donc ça fait plaisir Donc ça fait bien plaisir La prochaine fois On aura quelques matchs On va avancer un petit peu On va avancer un tout petit peu Jusqu'au prochain match Voilà Jusqu'ici Le retour de Willems Ça c'est une bonne nouvelle Également pour la suite du championnat Et de Ligue des champions Donc Voici le classement Voici le petit classement Donc on a L'Ajax Qui est premier Avec 5 points d'avance Sur les Feyenoord Donc on a pas mal d'avance On a 9 points Sur PSV Et puis après Voilà C'est plus du tout rattrapable Voilà On est pas mal Franchement on est pas mal On est pas mal On est pas mal Je sais pas Combien il reste de match On va aller regarder ça Il nous reste 4 5 6 7 8 matchs De championnat Donc en 8 matchs Il y a moyen La prochaine fois C'est sûr On se retrouve pour ce match là Contre Paris Après ça dépendra En fait Des résultats Et des matchs On finira peut-être La saison Ou peut-être pas Selon les résultats En Ligue des champions Voilà En tout cas Je vous montre le rapport Et on se laissera juste après Donc voilà On en a Plus 3 Cachetard Plus 2 Sanchez plus 2 4 buts cette saison Quand même Riedelwald Wilhelm Ce qui augmente pas trop Mais qui reste un bon joueur Qui reste un bon joueur 3 passes des notamment Wilhelm a 9 buts 1 passe Propre Klasen 6 buts on se passe Propre aussi Bon Zayesh 16 buts 6 passes Ah Zayesh quand même C'est très 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 solide N'hésitez pas à l'acheter du coup Vraiment les gars Kichna Voilà Qui est aussi ma Mon petit chouchou Ouais franchement Je le dis C'est mon petit chouchou Recruté pour 10 millions Et franchement Il est trop 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 bien joué Voilà 5 étoiles de gestes techniques Et ça fait trop trop plaisir 3 buts 2 passes Du coup Dolberg 5 buts 2 passes Donc il faudrait qu'il marque un petit peu plus Dolberg Mais bon Younes 6 buts 5 passes Veltman il a un petit peu joué Neres 2 buts 3 passes 6 buts Pour Tcherny Voilà Quelques passifs Sean 2 buts Là c'est des joueurs qui ne jouent pas On a quand même Delight qui joue un petit peu On a 2 buts pour Kazira Van Beck 1 but Virgen 1 passe D Et puis là c'est des mecs prêtés Notamment Assygné Qui est prêté à Metz Voilà Et là il y a beaucoup de mecs prêtés Voilà Voilà pour le rapport d'équipe Je vous fais des gros bisous Pouces, blurisez-moi cette vidéo Si elle vous a plu Je vous retrouve demain pour La Dream Team Sur quel club Vous le saurez demain Je vous fais des gros bisous N'oubliez pas de m'arrader à Dream Team Quand même Si vous n'avez pas vu le premier épisode Je vous le mets en fiche Là-haut en bas En haut à droite Donc allez voir si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite Tchuss